Deuxième demi-finale entre Io, Dalsim et Umeara Daigo, Ryu, un versus qui n'a pas spécialement changé dans SuperSpriter 4, Io va tester aussi ici l'Ultra 2, ce qui à mon avis le désavantage plus qu'autre chose, mais le problème reste le même, si Daigo ne réussit pas à approcher Dalsim, le combat est scellé. Allez, ouverture de la marque par bas medium kick Hadoken de la part d'Umeara, et bon le petit Yoga Flame là, le Yoga Tower pour carotter un bas medium kick, et ensuite Chop avec l'instant overhead qui repasse, high punch double touche dans le Hadoken, toujours en faveur de Dalsim, et Io qui pousse, qui pousse son adversaire, avec le HK qui est passé dans le vent, le saut vertical était un empty jump, le saut Air Tatsumaki pour essayer de se rapprocher Dalsim, malheureusement ça a wiffé, ça n'a pas permis à Umeara de se rapprocher, et considérablement retard l'énergie, encore un arrière high kick pour arrêter le saut Air Tatsumaki, Umeara qui ne trouve absolument pas l'angle pour attaquer Dalsim, pour attaquer Io, et Io qui a sa barre de super intégralement chargée, qui va pouvoir terminer ce round, et commencer le prochain round avec sa barre de super, vous voyez ici un petit back dash, bas medium punch en dessous du Hadoken, et Umeara qui n'a pas d'autre solution à part pêcher un bras, avec un dragon, voilà il faut essayer d'aller à la pêche au bras, ce sera une double touche entre un ado et un high punch, premier round pour Io, qui bon a été magistral, voilà il donne vraiment la sensation de ne pas pouvoir approcher Umeara, qui a à mon avis lâché le round, préparant le prochain avec sa super, mais voilà, mais voilà, la super sur Dalsim, déjà que la super peut plus canceller à n'importe quel moment sur un Hadoken, mais Dalsim de toute façon peut toujours, quoi qu'il arrive, TP, s'il voit une super au milieu de l'écran, et donc les sauts verticaux, les sauts arrière, sont de mise avec Dalsim, il n'y a absolument aucun risque à en faire, donc c'est difficile, on voit ici Umeara en grave, grave, grave difficulté, il se fait poquer, 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 et Yoga Tower est saving, et on charge la barre d'ultra de super, les deux barres de super qui sont chargées de deux côtés, Umeara qui n'a toujours pas trouvé l'ouverture, il prend des glissades, des enchaînements de block string absolument monstrueux, et encore Yoga Tower feinte, Umeara qui place un ado, il faut absolument qu'il réussisse à placer un dragon comme celle où ça super, c'est ce qu'Umeara essaye de faire, mais c'est pas facile, on voit ici évidemment, Iyo qui ne fait pas de Yoga Fire, n'importe quoi, avec dragon dans le vent, c'est immédiatement puni magnifique, Iyo qui envoie arrière, medium kick, Yoga Femme, tout, Yoga Inferno, rien à dire, Iyo va donc remporter ce match sans aucune difficulté, je vois mal comment Umeara vient jouer l'overhead, et le Shakunets cancel qui reste dans le sol, pas de dash cancel malheureusement, la saving relâchée, Umeara qui, à mon avis, perdue patience, et bon, il y a de quoi perdre patience face au Delsim Dio, qui, bon, semble ici inapprochable, un versus, ma foi, très très classique, c'est ce qu'avait déjà dit Umeara lors des Daigo Concept Match, c'est que dans ce versus-là, faut pas trop voir, faut pas trop voir ce qui s'est passé quoi, Daigo dit, bon, soit tu trouves le corps à corps, tu réussis à te rapprocher à ce moment-là, évidemment, tu gagnes, soit tu le trouves jamais, puis tu prends une assez sévère correction quoi, c'est ce qui s'est passé ici, ça n'est absolument pas significatif, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur Street Fighter 4, mais sur d'autres jeux, les tournois à un round gagnant, à un set gagnant, n'ont absolument aucun intérêt, parce que voilà, tu te retrouves parfois dans des situations comme ça, mais ça vaut aussi pour Delsim, tu te retrouves parfois dans la situation où Daigo réussit à s'approcher, mais tu vois, il suffisait juste qu'un seul de CRT sous-touches, et puis c'était terminé, Umeara Daigo remportait les matchs, voilà, ça n'a pas touché, ça n'a pas fait mouche, ce qui donne donc à Io, et bien l'accès à la finale, la finale ce sera donc Momochi contre Io, ça va être aussi un très très grand moment.